Générique ... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de la Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'Institut des systèmes complexes de Paris-Ile-de-France avec David Chevalarias qui dirige cet institut et qui est aussi chercheur au CNRS, E-H-E-S-S, à savoir le Centre Analyse et Mathématiques Sociales. Alors je note aussi la co-direction d'un livre de recherche issu d'un colloque à Cerisi qui s'appelle Déterminisme et complexité du physique à l'éthique autour d'Henri Atlan. Alors on va justement parler de systèmes complexes en commençant à parler de données. En fait, on vous repère assez facilement sur le traitement des grandes quantités de données. On a l'impression que les données vous intéressent quand il y en a énormément. Oui, tout à fait. Alors pour retracer un petit peu la raison pour laquelle je m'intéresse à ces grandes masses de données, j'ai commencé mes recherches sur l'interface entre mathématiques et informatique et sciences sociales sur la question des comportements collectifs, de l'évolution des sociétés et de la culture, avec des modèles qui étaient tirés plutôt de l'économie, la théorie des jeux, etc. Donc des modèles assez formalisés. Et j'ai ressenti à un moment donné le besoin d'aller vers les données de ces comportements collectifs. Et donc c'était un moment, je finissais ma thèse dans les 2000 et quelques, et c'était un moment où il y avait toute cette émergence des réseaux sociaux et toutes ces données issues du web sur justement les comportements en ligne et qui maintenant couvrent un spectre de plus en plus large de comportements, des comportements d'achat, comportements réseaux sociaux, etc. Et donc je me suis intéressé à ces données-là, qui sont de manière constitutive, massives, puisque l'objectif c'est de comprendre les dynamiques d'opinion, les dynamiques des idées, l'évolution des collectifs, donc d'avoir des mesures en différents points de ces collectifs et donc des mesures qui sont forcément massives. Comme je l'évoquais, on est à l'Institut des systèmes complexes. Comment vous définiriez, vous rendriez plus clair cette question des systèmes complexes ? Alors je vais donner une définition qui est assez consensuelle, mais qui n'est pas la seule, puisque c'est un petit peu comme tous les grands concepts en science. Il y a souvent des débats et même des colloques uniquement sur ce concept-là. Mais pour faire court, on a un système complexe quand on a un grand système qui est composé d'un grand nombre d'éléments qui vont interagir entre eux de manière locale et qui, par leurs interactions, vont créer des structures au niveau global. Et donc les systèmes complexes sont des systèmes qui démontrent des comportements organisés, bien qu'il n'y ait pas de centralisation de ces comportements. Il n'y a pas un élément qui dit quoi faire à chacun. C'est uniquement des règles locales. Et par la composition de ces règles locales et leurs interactions, donc les individus qui vont interagir entre eux, les cellules qui vont interagir entre elles, donc par la composition de ces interactions, on va voir émerger des macro-structures qui vont être les organes, les dynamiques sociales, les dynamiques cellulaires. Donc les systèmes complexes, ce sont tous ces grands systèmes. Et l'étude des systèmes complexes consiste à essayer de trouver des méthodes communes à l'analyse de ces grands systèmes et voir comment on peut les décrire, quels sont leurs comportements. Donc il y a des non-linéarités, il y a des dépendances au chemin. Et c'est sur toutes ces questions sur lesquelles travaillent les personnes qui travaillent sur les systèmes complexes. Mais ce sont des gens qui sont intrinsèquement à une interdiscipline, entre plusieurs disciplines, puisqu'on va pouvoir appliquer une même méthode à un réseau génétique et un réseau social, après avec des adaptations, bien sûr. Mais il va y avoir comme ça des outils qui vont être transverses et des méthodes qui vont être transverses à plusieurs systèmes complexes. Alors il y a un système complexe que vous donnez souvent en exemple pour illustrer, qu'on connaît tous, que ce soit en conférence, en article, c'est l'exemple de la fourmilière. En quoi il est intéressant cet exemple de la fourmilière aujourd'hui ? Alors c'est un exemple très intéressant, c'est d'ailleurs par cet exemple et les insectes sociaux en général que je suis entré dans ce domaine-là. Donc juste une petite remarque qui est assez intéressante quand on regarde le règne animal, c'est que les différentes espèces vivent en communautés plus ou moins grandes, mais il y a deux grandes classes d'espèces qui font des macro-communautés. Il y a les insectes sociaux, donc les fourmis, les abeilles, les termites, etc. Donc là on peut avoir des colonies de centaines de milliers d'individus organisés. Après, si on regarde les différentes espèces, l'individu se complexifie, donc on va prendre les mammifères, les primates, etc., qui deviennent plus compliqués au niveau individuel, mais la taille des groupes diminue. Et après, la taille des groupes redevient assez importante lorsqu'on arrive aux sociétés humaines. Et donc il y a ces deux bouts de spectre, société d'insectes, les insectes sociaux et les sociétés humaines, qui démontrent en fait des capacités d'organisation à grande échelle au sein d'une même communauté. Et donc les fourmis, les abeilles, ont été un des premiers modèles, enfin, première société animale étudiée pour ce type de propriété, c'est-à-dire en fait l'auto-organisation de la communauté pour voir certaines fonctions. Donc par exemple, chez les fourmis, il y a des ensembles qui vont aller chasser, d'autres qui peuvent cultiver des champignons, elles vont construire des structures assez complexes. et donc ce type d'organisation est prototypique des systèmes complexes. Dans une fourmilière, il n'y a pas, ce n'est pas la reine qui donne ses instructions en disant ce soir, aujourd'hui on va aller chasser de ce côté-là, là vous allez construire ces choses-là. Tout se passe de manière complètement décentralisée avec une communication dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qu'on appelle la communication stigmergique, enfin c'est l'un des modes de communication des fourmis, c'est-à-dire elle dépose des marques dans l'environnement qui servent de coordination aux autres fourmis. Donc typiquement, par exemple, quand elles vont chasser et qu'elles trouvent de la nourriture, quand elles reviennent à la fourmilière, elles vont déposer des phéromones, qui sont des substances chimiques volatiles, et en fait, les autres fourmis qui vont passer par là vont suivre les gradients de ces phéromones, c'est-à-dire les chemins de plus forte concentration de ces phéromones. Et rien qu'avec ces comportements locaux et d'interaction locale, plus quelques petites choses, ça va créer ce que l'on connaît, c'est-à-dire des chemins de fourmis où elles suivent toute une trajectoire très précise et des fourmis qui s'organisent pour partir chasser le pot de confiture dans la maison de campagne, les miettes de pain, et après les vers de terre, etc. D'ailleurs, c'est intéressant d'évoquer la fourmilière avec son organisation tout particulièrement horizontale, qui est le modèle actuellement dans le digital, dans toutes ces entreprises que l'on veut moins centralisées, qui ne le sont pas toujours d'ailleurs. Alors, dans les exemples, il y a aussi ce que j'ai découvert en vous lisant un exemple que vous donnez de temps en temps, qui est ce que vous nommez l'urne de Polya. Alors, qu'est-ce que c'est cette urne de Polya ? Alors, c'est un autre exemple qui permet un petit peu d'illustrer des propriétés des systèmes complexes. Il y en a plusieurs, on ne peut pas tous les aborder. Mais donc, la première dont on a parlé, c'est la capacité de s'organiser, de s'auto-organiser, il y a des interactions locales. L'autre propriété qu'on retrouve souvent, c'est que ce sont des systèmes qui montrent de fortes dépendances au chemin. C'est-à-dire que vous prenez le système, si on reprend la fourmilière, vous prenez la fourmilière, au début, vous mettez toutes les fourmilières à un endroit. À un moment donné, elles vont former un trajet pour aller chasser, et ce trajet va être stable pendant une partie du temps. En fait, si vous aviez recommencé l'expérience, peut-être que c'est un autre trajet qui aurait été fait, elles auraient découvert une autre source de nourriture, et c'est un autre trajet qui se serait fait. Mais une fois que le trajet des fourmilières est installé, il est stable pendant toute une partie du temps. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle ça la dépendance au chemin. C'est-à-dire qu'une fois que le système est engagé dans une voie, il se stabilise et il génère en fait une structure qui va être pérenne dans le temps. Alors, les urnes de polyas, c'est une expérience qui illustre ça et qui a l'avantage d'être mathématiquement intelligible assez facilement. Vous prenez une urne avec des boules blanches et des boules bleues, enfin, vous prenez des boules blanches et des boules bleues, et vous prenez une urne. Et vous en mettez une blanche et une bleue dans cette urne-là, et vous demandez à quelqu'un, en fermant les yeux, de tirer au sort une des boules. Donc au début, il y a une chance sur deux de tirer une blanche et une chance sur deux de tirer une bleue. Et puis, vous faites un processus de remplissage de l'urne, qui est le suivant. À chaque fois qu'on tire une boule d'une certaine couleur, on en remet deux de la même couleur. Donc on remet la même boule plus une autre boule de cette couleur-là. Donc au bout d'un moment, l'urne se remplit. Et donc ça, c'est le processus de tirage des urnes de polyas. Et la question mathématique, c'est, à la fin, imaginez que l'urne soit très très grande, quelle est la proportion de boules bleues et blanches ? Donc ça, ça se calcule. Et si on regarde l'évolution au cours du temps de la proportion de boules bleues et blanches, donc entre 0 et 100 %, ce que l'on voit, c'est que cette proportion oscille un petit peu, et après elle se stabilise, par exemple à 0,83, enfin au 83 %. elle se stabilise et on peut après tirer autant de fois qu'on veut des boules, ça va rester sur cet équilibre-là de 0,83 %. En fait, on peut démontrer mathématiquement que la valeur finale qui est là, 0,83 %, est complètement contingente. Ça pourrait être 2 %, ça pourrait être 100 %, c'est absolument contingent. Il y a même, si on recommence l'expérience, il y a autant de chances de tomber sur une valeur que sur une autre. Par contre, une fois que le processus est engagé, et une fois qu'on commence à converger vers une valeur donnée, on en sort difficilement. Et donc ça, ça s'appelle donc le phénomène de dépendance au chemin, qui fait que dans un système, les règles de l'évolution du système font qu'une fois qu'on est passé sur un chemin, enfin qu'on s'est engagé sur une voie, c'est très difficile d'en sortir. Alors il y a plein d'autres illustrations qui ne sont pas des illustrations de polyas, mais qui illustrent aussi cette dépendance au chemin. Par exemple, la question des claviers QWERTY et AERTY. Les claviers d'ordinateurs sont dérivés des claviers des machines qui ont été pensés pour éviter que les marteaux s'en mêlent. Et donc la disposition des touches sur le clavier ont été conçues pour qu'on ne tape pas trop vite. Donc en fait, c'était conçu pour être contre-productif entre guillemets. Maintenant, on est passé aux ordinateurs, donc il n'y a plus du tout ce problème-là, sauf que tout le monde est formé à AERTY-QWERTY, tous les claviers sont comme ça. Et donc, en fait, tout le monde reste sur ce système qui est sous-optimal parce qu'il faudrait réapprendre, reformer tous les dactylos. Et donc, là, on a une très forte dépendance au chemin technologique. On est parti sur une technologie qui, au final, est devenue complètement obsolète, sous-optimal, mais on reste dedans par inertie, en fait, et parce qu'il faudrait, pour la changerie, il faudrait reformer tous les dactylos dans toutes les entreprises, et c'est beaucoup plus trop coûteux. Donc ça, on a un autre exemple de dépendance au chemin qui est un petit peu différent des deux polyas, mais qui explique encore ce phénomène qu'on trouve souvent dans les systèmes complexes. de dépendance au chemin